On continue ! Donc maintenant, qu'on a l'authentification, qu'on a vu que ça a marché, qu'on a réussi à pousser des clés SSH qui étaient là, mais que vu que j'ai fait le destroy, elles ne seront plus là, magie ! On va pouvoir s'attaquer au segment réseau. Bon, donc, dans le cadre de notre cas d'utilisation, j'ai voulu avoir deux réseaux. Un réseau pour les bases de données et un réseau pour les serveurs web. Bon, ok, on aurait pu faire du 3 tiers avec le fronta, le serveur application, applicatif et le backend. Bon, j'ai déjà deux, c'est déjà pas mal. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc ici, on a la représentation réseau où j'ai un VPC. Donc ça, c'est le Virtual Private Cloud qui est fourni par AWS de manière générale. Celui-là, c'est celui-là qui est par défaut, donc qui est obligatoire. Donc ça, je l'ai laissé comme tel. Et après, j'ai créé deux segments réseau. Slash 27, donc 172.31.60 qui est pour le frontal. 0.27. Et 171.31.50. 0.27. Ok, j'aurais pu le mettre dans le même 172.31.60 et faire un 2. J'ai préféré changer les numéros, juste pour que ce soit visuellement plus facile pour vous qui le regardez, de vous dire, ah ok, 60 c'est le web et 50 c'est le backend, donc la base de données. Donc, d'où la raison, c'est pourquoi j'ai fait ça. Donc, nous allons, l'instruction, pour pouvoir faire, ça va être, ici on le voit, je crée, j'utilise la ressource AWS Subnet. Ici, qui est disponible à la documentation. Hum, je pense qu'il me manque une partie quand même que j'aurais dû couvrir un petit peu. Si on regarde sur le provider, la doc provider AWS, je vais juste faire un pas en arrière au niveau de ça. Dans les data sources, donc les manipulations que vous pouvez réaliser, tous les attributs, en fait, sont présents sur le côté, ici. Donc, on voit ici le AWS ELB, donc qui est le Elastic Load Balancer, la gestion des permissions IAM, FUKA-MS, Load Balancer, RDS Cluster, donc ces bases de données, si je ne me trompe pas, Route 53, pour faire la gestion des routes des DNS, les Security Groups, qu'on va voir après, AWS Subnet, donc celui qui nous intéresse là, dans la situation, et vous avez, comme ça, un nombre significatif, disons-le, d'éléments de configuration qui est disponible avec le provider AWS. Vous voyez qu'il n'en manque pas. Donc, toute la documentation, en fait, elle est présente, disponible. Ce que j'ai trouvé, par contre, c'est que, de temps en temps, il manquait peut-être un petit peu d'exemples. Donc, comme on voit ici, oui, ok, j'ai mon cas d'utilisation, mais j'ai peut-être besoin d'un petit peu plus d'informations. J'ai l'ensemble des arguments, quand même, qui me sont disponibles, mais ça manque un petit peu de use case, ce qui est, donc, d'où la raison de ma formation ici. Donc, je crée une ressource de type AWS Subnet. Donc, on se rappelle, je vais juste faire encore une petite parenthèse, je vais juste être sûr que c'est clair. Voilà, ici, je crée une ressource, encore. Donc, quelque chose qui va être réalisé à l'intérieur de AWS. Donc là, je crée une ressource. Avec AWS, je lui donne un nom. Je lui dis CIDRBlock, donc le segment réseau que je veux avoir. Je vais se revenir juste pour bien montrer CIDRBlock. Bon, il est optionnel. Donc, le réseau que je désire avoir. Je pourrais même avoir du IPv6. Je lui dis dans quelle zone, dans quelle région de AWS je veux l'avoir. Donc, je vais le faire dans AWS, région que je vais définir. Et le VPC ID. Donc, le ID du VPC qui est là. Là, c'est ça qui a été mon gros problème quand je suis arrivé pour essayer de créer mon subnet. OK ? Le VPC ID, on le voit ici. Donc, si j'y vais, VPC, service, VPC. Voilà. Donc, le ID pour l'Oregon, il est... VPC, évidemment, j'en ai un. C'est celui-là. VPC EC48, machin. OK ? On va faire juste l'exercice, juste pour s'amuser. C'est fou, qu'est-ce qu'on se marre ? Non, OK ? Je vais changer et je vais aller à Paris. Pourquoi pas ? Je regarde à Paris, dans la même section. Je vais voir le VPC. Et vous voyez que le numéro du VPC, 074. et là, j'avais EC48. Donc, le problème de mon subnet, qui me prend uniquement un ID, le VPC ID, pour pouvoir faire la création, il est pourri comme exemple ici. Excusez. Donc, ici, pour pouvoir faire la création, il me faut le ID. Je ne peux pas mettre son nom. C'est une problématique pour moi. Parce que ça veut dire que si je mets le ID qui est là, ou l'autre, comme j'avais fait l'exemple ici, ça veut dire que je vais avoir un cliché qui va être fortement couplé avec la région où je veux faire mon déploiement. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir mettre, utiliser la même règle, le même fichier, le même manifeste Terraform, peu importe la région. Donc, que je crée un environnement à l'intérieur de la région de Paris, du Canada, des États-Unis, pour moi, c'est le même fichier. Je m'en fous. Quel est le VPC ? Et c'est là, en fait, que je sais qu'il y a un VPC par défaut. Je vais, en fait, créer une ressource qui s'appelle, avec la ressource AWS Default VPC. Si on revient ici. Attends, j'ai dû mettre le lien. Non, je n'ai même pas mis le lien. Donc, si je fais une recherche, if... Donc, ici, AWS Default, je vais pouvoir créer, en fait, mon instance AWS, ma ressource, faire mon association avec mon VPC par défaut. OK. Avec ça, je vais, après, pouvoir insigner le VPC ID en prenant la variable qui est là. Donc, si on regarde l'élément complet, ici, je définis mon VPC par défaut, qui va être celui-là déjà présent à l'intérieur de la WBS. Hi, excusez, je pensais qu'il allait peut-être avoir un bug. Ici, je crée, en fait, la ressource WebPublic2, donc le SumNet, avec la plage d'IP que je veux avoir, dans quelle zone je veux avoir. Ah oui, ici, pourquoi c'est A ? C'est à cause qu'on se rappelle dans la région de la WBS, après, dans la région, il y a plusieurs sites qui sont disponibles. Certains ont deux sites, certains ont trois sites. En fait, c'est des data centers qui sont dans la même région, mais qui n'ont pas les mêmes connexions Internet, ce qui permet que, s'il y a un des data centers qui est indisponible, en fait, c'est dans l'autre région. Là, pour le moment, je mets tout dans le même site, je n'ai pas fait compliqué, mais j'aurais pu segmenter, en fait, dans deux sites de la WBS. C'est la raison pourquoi il y a le A qui est présent. Et ici, donc le VPC ID, je lui ai dit, tu prends le VPC, des fois ID, qui est là, qui va refaire l'association comme ça. Et là, j'ai mis un tag, j'aurais pu mettre training ou quoi que ce soit. On essaye ça ? Ah ouais. Regardez. Git. Checkout. Clé. Création des hamlets. Boom. Vim. 0.2. Ha ha ha. Ça peut marcher. Ah. Yeah. Unlocking chance. Ah 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 ah. Buy the checkout. Ah. Git. G7. Un. Je. C'est pas ça quand t'as normal, tu sais. Tu fais pas en même temps que t'enregistres ces choses-là. J'aurais pu mettre sur pause. J'aurais eu l'air moins faux. Git. Git. Ha. Ha. Je suis sûr qu'on essaye de le faire ha. Ok. Reset. Je sais pas, j'y vais de mémoire, mais... Ok. On va cesser à cause de... Ha. Il a changé tout. T'es pas. Bon, ok. J'ai fait pause là pour pouvoir chercher. Mais en fait, j'étais pas loin là. C'est juste tirer, tirer, alt pour revenir. Bon. Check out. Excusez. Somnet. Paf. Pif. J'espère que ça va marcher. Sinon, j'aurais l'air fou. Bon, c'est bon. Ça va marcher. Moi, j'aurais dû me rendre jusqu'au test au moins. Donc ici, j'ai le VPC. J'ai tout ce qu'on avait vu en intérieur de la présentation. Git. Euh, non. Je suis à fond en Git. Git plan. On va regarder le plan. Erreur. Ah, ben oui. Évidemment, vu que je suis revenu à l'état où j'étais, la clé ne marche pas. Ah, ben c'est bien. J'aurais même pas eu besoin de montrer l'erreur, en fait, tout à l'heure. C'est pas grave. L'important, c'est pas grave les erreurs. L'important, c'est qu'on comprenne bien et qu'on passe pas de temps. Bon. Là, on va regarder. Donc, je vais avoir cinq changements qui vont être réalisés. J'ai la création de mes somnets. Somnets 1, somnets 2 et mes clés plus le VPC qui est présent ici. OK. Donc, on se rappelle, je suis sur l'Oregon. Ici, là, Oregon. Je vais fermer Paris. Je vais faire un refresh pour aller sur que je reste bien. Il y a US West. Parfait. Donc là, si on regarde, VPC EC 48. j'exécute mon plan apply. Oui. Je veux qu'il applique. Et il crée mes clés. Et et voilà. Donc, j'ai cinq qui ont été ajoutés. Je vais juste regarder si mon VPC il a changé. Ah, il n'a pas changé. Parfait. Donc, tout est bon. Et si je regarde les somnets, j'ai bien mes deux somnets slash 27, BD et Web qui sont bien présents. Configuration, tout ce qu'il y a de par défaut pour le moment. On va voir après. Je ne ferai pas de NetWank ACL au niveau du somnet comme je l'avais démontré lors de la présentation AWS. La problématique ici, c'est que les connexions sont stateless au niveau du TCP. Le résultat, c'est un peu ennuyeux à faire l'acceptation du... Le tree and shake, en fait, il ne voit pas le tree and shake dans tout ce qui est les ports dynamiques ne sont pas autorisés donc il faut les ouvrir en grand ce qui est assez compliqué. Ici, donc là, je fais la démonstration de la préparation. Ah oui, le fichier d'état. Très bon point. Le fichier d'état. Donc, ici. Là, j'ai mon VPC. Donc, on voit déjà avec le VPC une information que je n'avais pas, qui n'est pas présente à l'intérieur de mon document. J'ai mon... La taille du somnet 172.31 slash 16 que je pourrais réutiliser par la suite. Les IDs des options, les routes des ACL. Le ID, donc le vrai ID qui va être présent. La clé, bon, ça, on l'avait déjà regardé. Le somnet. Donc là, à ce niveau-ci, est-ce qu'on voit l'association avec le VPC? Depend on, on voit la dépendance. Ah oui, le VPC ID. Donc ici, j'ai la substitution qui a été faite. J'ai le somnet ID, donc vraiment qui a été créé à ce moment-ci. Et assign IPv6. Donc là, on voit que avec cette... Si je voulais changer pour pouvoir permettre l'IPv6, ben, je mettrai ça à true à l'intérieur de mon manifeste. Donc, déjà, j'ai de l'information qui m'est fournie juste en regardant mon fichier de statut. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est que je vais couvrir donc les règles de firewall pour pouvoir faire l'assignation donc qui vont être faits sur les instances. Je vais y revenir assez simple.